Musique Didier, 61 ans, grand supporter du Mosque depuis toujours. Tout commence ici par le pont du Petit Paradis pour accéder au stade Grémont-Préjuris. Je suis un petit peu nostalgique, c'est jamais évident de revenir ici parce que j'ai vécu des émotions quand même, les premières grandes émotions je dirais, parce que le stade de Joris, je ne l'ai pas trop connu étant petit, j'y allais avec mon père mais aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même sapote toujours de revenir sur ces lieux même si on ne reconnaît plus rien et franchement c'est toujours un petit pansement au cœur. Musique On partait toujours à 7, 8 voire 10, c'était le rendez-vous, le jour de match c'était important de se retrouver avant pour en parler, d'aller tous au stade en même temps et puis après ça durait jusqu'à 2h, 3h du matin mais c'était la vraie soirée, c'était quelque chose de bien. Musique Crémont-Prés-Jouris pour nous c'était vraiment le premier stade, le vrai stade parce que Jouris c'était un ancien stade aujourd'hui. Crémont-Prés-Jouris c'était enfin, on avait notre stade un peu plus moderne et puis c'était un stade vraiment, on l'a vu sortir de terre, on l'a vu se transformer, on a vu la pelouse avant les gradins. Monsieur Delanois nous le trouvons au milieu du stade Vémont-Prés, le nouveau stade du LOSC, alors qu'est-ce que ce stade apporte au LOSC ? Le stade apporte au LOSC beaucoup de choses, une très belle pelouse pour les joueurs pouvoir s'exprimer dessus avec l'équipe professionnelle que nous avons. Musique Et ça vous fait rien de quitter Henri-Jouris ? Ça fait toujours un petit passe-manquant de quitter le temple du football qui était Henri-Jouris, c'est là qu'a démarré quand même le professionnalisme. Ici il y avait les guichets qui étaient là je pense, il me semble. Ouais la tribune d'honneur était là à gauche je crois, les présidentielles étaient de l'autre côté, c'était pas facile d'accès mais bon c'était sympa parce que l'endroit est quand même assez magique, on est quand même dans un… c'est quand même assez boisé autour. C'était pas facile d'être supporter parce qu'on savait qu'on jouait le maintien chaque année mais là on ne le disait pas comme Guirou, voilà mais c'était vrai. Et puis quand on avait le bonheur de finir dixième, huitième, pour nous c'était un vrai succès parce qu'on a eu des périodes de vaches maigres. Notre classement théoriquement devrait se situer autour de la huitième place, un peu mieux si ça va très bien, un peu moins bien si ça va… Enfin si ça va très bien comme vous le dites, on peut quand même espérer une coupe européenne, pourquoi pas ? Il n'est pas défendu d'espérer hein ! Le problème c'est qu'à Lille à cette époque-là on a eu vraiment des bons joueurs, mais vraiment des bons joueurs, mais peut-être pas tous en même temps quoi. On aurait pu avoir une belle équipe mais malheureusement ils n'étaient pas ensemble. On a la période Georges Elens, on a eu les Belges avec une… c'était formidable ! C'était la première fois qu'on avait une attaque de feu de Dieu avec Vandenberg, Agnes Met, Bombatti et ceux qui venaient jouer chez nous, ils redoutaient cette attaque. Le plus beau but du match, le voici, ballon soulevé, amorti de la poitrine d'Erwin Vandenberg, tir croisé, 3-1 ! Mais on a eu des très bons joueurs, franchement. Playmending à l'époque, Ploum pour moi c'était… le mec il avait 20 ans d'avance sur tout le monde ! Mais c'était un attaquant génial quoi, c'était… pour moi ça reste… ploum ploum, ça reste quand même quelque chose de fort ! C'était un stade où ça résonnait beaucoup, et on était toujours positifs, même malgré les résultats des fois un peu moyens, mais voilà, pour nous c'était… on était Lidois, on était une forte identité ! Ouais, c'est un peu aussi dans ce stade où on a commencé à chanter un petit peu, à créer cette ambiance, avec un hymne où les premiers chants sont sortis et… Allez Lidois, allez Lidois, allez… Ce soir, on l'a chanté ! Allez Lidois, allez Lidois, allez Lidois… Si je devais évoquer un de mes meilleurs souvenirs, je penserais au match… la confrontation, les retours de Parme ! On avait souffert, on avait vraiment souffert ici et… et puis on s'est qualifié, ce qui était quand même incroyable ! Ça, ça a concrétisé en fait toute une ère vraiment préjouïste ! Pas grand-chose à changer en fait ! Et là, il y avait 2-3 terrains d'entraînement, bah tu pouvais parler avec les joueurs sur 50 mètres ! Ça, c'était génial ça ! Je suis content d'avoir vécu cette période ! Parce qu'on dit toujours… Voilà, ouais, mais tu parles toujours du passé, du passé… Aujourd'hui, c'est ces moments-là qui ont fait que Lidois est ce qu'il est aujourd'hui ! Quand on passait devant, qu'on voyait l'avancement de la destruction… Et… C'était… Ouais, c'est ça… Je ne sais pas comment expliquer ça ! C'était… C'est comme si on perdait quelqu'un de proche… Parce que c'est… Voilà, rien ne se rend plus comme avant ! Donc… Je pense que tout le monde est tous un petit peu nostalgique de cette période ! Encore maintenant, je pense ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !